Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pellchat, toujours en compagnie de mon collègue et complice Charles Daigneault. Bonsoir Charles. Bonjour André. Alors on vous souhaite la bienvenue et ce soir on va parler de sujets, pas, comment je dirais, ils n'ont pas grand-chose en commun sauf le fait que les deux ont quand même un lien avec ce qu'on pourrait appeler la diffusion du savoir. Si on met ça sous un chapeau général. Toi tu vas nous parler de la, au fond des débuts de la muséologie, la mode des cabinets de curiosité. Les cabinets, exactement. Alors c'est comme tu dis le début de la, en fait de la muséologie, mais on va, on va prendre la définition littéraire pour commencer. Alors un cabinet de curiosité c'est une pièce, c'est parfois aussi des meubles où sont entreposés, exposés, des choses rares, nouvelles, singulières. On y trouve un mélange souvent hétéroclite. Si on observe un cabinet de curiosité, on ne pense pas immédiatement à classification, muséologie. C'est plutôt un ensemble d'objets qui étaient sur… Si tu me permets, on va y revenir, parce que moi j'avais, moi aussi, on va faire… On est enthousiaste dans nos sujets. Oui c'est ça, on va y revenir, parce que moi, avant de parler de musée, il faut, si on parle de la diffusion de la connaissance, la première chose, souvent la plus importante, c'est les écoles. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce que, mon sujet qui est la guerre des Éteignoirs. Et ça, quand on parle de ça, les gens se demandent vraiment de quoi on parle. Et c'est un événement historique de l'histoire du Québec qui est presque oublié, très peu connu, peut-être parce qu'en partie ça ne s'est pas passé principalement à Montréal, c'est peut-être une des raisons, ou à Québec, mais aussi parce que ça a été perçu comme vraiment une affaire obscurantiste. Alors il y a des gens qui vont, quand ils entendent parler des Éteignoirs, ils pensent que c'est le gars qui éteint les Réverbères. C'est ce que je croyais d'ailleurs. La nuit, mais non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle d'éteindre la connaissance. Alors c'est passé au Bas-Canada, donc au Québec, vers 1845 jusqu'en 1859 que ça s'était tiré. C'est lié à l'instauration d'un système d'éducation publique. Alors ce qu'on appelait les Éteignoirs, les gens qui se sont fait traiter d'Éteignoirs, c'était des adversaires de la loi d'éducation de 1846 qui établissait une contribution obligatoire pour le soutien des écoles élémentaires, qui était basée, cette contribution, sur l'évaluation municipale. Alors on disait que ceux qui s'opposaient à cette loi-là voulaient étouffer la flamme du savoir, d'où le nom qu'on leur a donné, d'Éteignoirs. Comme je dis, c'est un événement oublié, et pourtant ça a été très mouvementé. Ça commence à se mettre en place à partir des années 1841, en fait. Alors là, il y a eu l'union du bas et du haut Canada, après la suite des révoltes de 37-38. Et là, on décide de modifier le système d'éducation, entre autres parce que comme le Québec et l'Ontario, le bas Canada et le Canada ont maintenant un seul gouvernement, il faut harmoniser la façon dont ça se passe. Et au bas Canada, ça a été difficile, l'instauration d'un système d'éducation. L'Église ne voulait pas d'un système d'éducation qui soit neutre, qui ne soit pas confessionnel. Mais le gouvernement, au départ, c'est ce qu'il a favorisé, parce qu'il ne voulait pas faire un système d'éducation confessionnel, parce que la majorité des protestants étaient contre, parce qu'il y avait différentes religions parmi les protestants. Donc, ça a été pénible. Il n'y en avait pas vraiment de système d'éducation. Avant la révolte de 37-38, il y avait ce qu'on appelait l'institution royale, qui permettait un système d'éducation neutre, d'école neutre, mais les catholiques l'ont largement boycotté. Alors, en 1841, on remet les pendules à zéro et on recommence. Alors, il y a quatre lois sur l'éducation qui vont être adoptées entre 1841 et 1849. Il y a un ministère de l'éducation. Ça va être aboli plus tard au Québec, mais pour l'instant, il y en a un. Et c'est celle de 1846 qui va mettre le feu aux poudres. De façon de parler, puisqu'on parle des témoires. Alors, ça vient du rapport Durham. Durham avait, entre autres choses, recommandé l'instauration d'un système d'éducation. Et il va confier la gestion de ça, Lord Durham, qui est le gouverneur en 1840, à un certain Arthur Baller, un jeune homme de tendance réformiste comme Durham lui-même. Et lui, il fait une enquête sur la situation de l'éducation au Bas-Canada, où c'était absolument presque inexistant. Et il va publier un rapport important. Et ses recommandations vont commencer à être mises en place durant les années 1840. Certaines de ses recommandations existent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, voyons-le. Il recommande un système d'éducation étatique, donc public, unique pour les deux parties du Canada uni. Donc, un système pour le Bas-Canada et l'Ontario. Il veut instruire les francophones et les anglophones ensemble dans les mêmes écoles, en anglais. On sent déjà que ça va avoir des frictions. Et parce qu'il veut intégrer les deux communautés linguistiques, ça va dans le sens du rapport du gouverneur Durham, qui lui voulait favoriser ça pour assimiler les Canadiens français à la culture anglophone. Et il considère, comme Durham d'ailleurs, que ça serait un bienfait pour les francophones de devenir des Anglais. Il faut comprendre que pour un Anglais du 19e siècle, on ne peut rien imaginer de mieux que de devenir un Anglais. Donc, mais ça, ça va être très vite abandonné, cet aspect-là. Par contre, d'autres, donc l'instauration du système public, ça, on va décider de le mettre en place. En 1841, le nouveau gouverneur, Lord Seidenhan, reconnaît au Canada Est, qui est l'ancien Bas-Canada, la future province de Québec, le droit d'utiliser le Code civil français et le droit de gérer lui-même son système scolaire. On a fait une loi qui s'appelle « L'ensemble du pays », mais chacune des deux sections le gère à sa façon. Alors, les nouvelles structures scolaires sont quand même inspirées, pour le Bas-Canada, sont quand même inspirées des recommandations de M. Baller. Ainsi, on va lier les écoles aux institutions municipales. On va créer 22 districts municipaux. Il faut dire que c'est là aussi qu'on crée les municipalités au Québec. Il n'y en avait pas avant. Donc, et c'est le début de ce qu'on pourrait appeler la démocratie municipale. Alors, c'est comme les districts municipaux, c'est un peu comme les MRC. Au fond, ça a réuni plusieurs paroisses et c'est administré par des conseillers élus, par les propriétaires fonciers des différentes paroisses, parce qu'à l'époque, le vote était lié à la propriété, le droit de vote. Donc, le conseil municipal a juridiction sur les écoles du district. Les administres, responsables de les inspecter aussi, d'engager les maîtres et les maîtresses d'école, puis d'établir les règlements scolaires. Donc, c'est des pouvoirs importants. Et c'est assez centralisé, et on installe ça avec un système de taxation, en bonne et due forme, qui va poser sur l'évaluation foncière. « Les parents ayant des enfants âgés entre 5 et 16 ans doivent payer des frais mensuels à l'année, peu importe si leurs enfants vont à l'école ou non, parce que l'école n'est pas obligatoire. Au Québec, elle ne sera pas avant 100 ans par rapport à cette période-là. Donc, mais que tu envoies tes enfants à l'école ou pas, il faut que tu payes la taxe. Et toute personne qui refuse de payer des taxes est susceptible d'être poursuivre en justice, parce que c'est par cette condition-là qu'on appelle ça une taxe, finalement. Alors, c'est cette loi-là qui va amener, finalement, la séparation du système municipal avec le système scolaire. Ça repose sur deux sources de financement du système scolaire, un octroi gouvernemental, puis des taxes scolaires foncières. Mais le principe de la taxe foncière, c'est nouveau, ça, au Bas-Canada. Ça n'a jamais existé avant, ça n'existait pas en Nouvelle-France. Ce qui existait, c'était la dîme qui était basée sur les récoltes et les revenus. Mais là, c'est la valeur des propriétés qui est taxée. Et là, il y a des protestations. Et donc, des habitants qui refusent d'abord de payer la taxe. Il faut comprendre que ce n'est pas tant parce que c'est pour les écoles que parce que c'est une taxe et qu'on n'a jamais vu ça avant, une taxe sur le foncier. Alors, il s'installe déjà en 1841 un réseau de protestations, mais c'est surtout de la résistance passive. Les gens élisent des commissaires qui font la promesse qu'ils ne taxeront pas. C'est la façon de contourner le système. Parfaitement légal. C'est en 1846 que là, il va y avoir plus de protestations. La contestation va s'axer sur quatre points. Notamment les taxes, mais aussi le fait que c'est supposé aller aux écoles et on constate que les commissaires eux-mêmes, les commissaires d'école, ne sont pas très éduqués. On a, selon une étude, sur 1025 commissaires, il y en a 502 qui ne savaient ni lire et écrire. Ces gens-là sont supposés gérer les écoles et évaluer les maîtres, notamment. Et il y a aussi les contributions gouvernementales qu'on trouve qui ne sont pas suffisantes. Et on a baissé les taxes des seigneurs qui ne payent que le 40e des taxes qui sont imposées au reste de la population. On est encore en régime seigneuréal à l'époque, jusqu'en 1854. Donc là, les gens ne sont vraiment pas contents. Et en 1850, on va en venir à des voix de fait sur des personnes. Dans les cantés de Nicolet et d'Yamasca, ainsi qu'à Trois-Rivières, la contestation va s'amplifier et c'est là qu'on va les traiter des teignoirs, ces gens-là. On va les voir s'en prendre aux estimateurs municipaux et aux commissaires d'école. On va, par exemple, tondre la crinière de leur cheval et la queue du cheval, mettre le feu à certains bâtiments. Ça, c'est plus grave un peu. La queue du cheval, c'est une blague, mais là, ça cesse d'être une blague. On brise les fenêtres des écoles. On va même en incendier quelques-unes. Et afin de montrer au gouvernement qu'on ne s'en laisse pas imposer. Il va y avoir des émeutes. On se révolte contre les commissaires puis contre les représentants des commissaires. Donc, ça commence à... Là, on sort du cadre légal. La protestation commence à devenir violente à certains moments. Et là, on va voir en 1850, par exemple, au moment... On commence à Saint-Grégoire, près du fleuve, près de Trois-Rivières. On commence l'évaluation foncière. La deuxième journée, 300 personnes entourent les évaluateurs, saisissent les livres d'évaluation et expulsent les évaluateurs du village. Il va y avoir des accusations de portée pour émeutes, mais le grand juré, qui est composé de gens du coin, va les libérer. C'est-à-dire que la communauté était pas mal serrée autour de cette question-là. Et après ça, il y a des charivari, donc des manifestations, à tous les soirs, soit devant les maisons des commissaires ou d'autres personnes. Il y a des menaces contre le curé qui appuient la loi et contre le greffier municipal. On va brûler la grange d'un évaluateur et d'un autre citoyen connu pour appuyer la loi. On va tondre la crinière et la queue de la jument du vicaire, lequel va se fâcher et se promener dans le village avec son fusil en menaçant les citoyens. Le curé. Le vicaire. Le vicaire. C'est le second du curé, finalement. Donc, ça devient, ça commence à être sérieux, là. Quand on commence à se promener avec des fusils, là, alors le gouvernement décide d'agir et un régiment, 42 soldats, est envoyé à Saint-Grégoire. Là, l'agitation cesse pour un temps. Bon. C'est rendu tranquille. On ramène les soldats à Montréal. Ça recommence tout de suite. Et là, c'est des charivari, des menaces contre des personnes, des manifestations, des intimidations. Certains notables qui appuient la loi vont quitter le village, carrément, parce qu'ils ont peur pour la sécurité. À Saint-Jean-Crysostome, en 1856, deux évaluateurs vont être attaqués par une foule armée. On saisit leurs livres d'évaluation et on les déchiquette à la hache. En 1850, il y avait eu aussi des Irlandais à Sainte-Monique qui sont venus se joindre à une foule de 500 personnes. Donc, il y avait des Irlandais et des Canadiens français qui étaient d'accord là-dessus pour empêcher une séance du conseil municipal. Donc, on est presque à la limite du coup d'État. Un évaluateur qui va se sauver à Trois-Rivières. Il va y avoir du vandalisme là aussi dans plusieurs paroisses. et on découvrira que celui qui dirige, qui commet les actes de vandalistes, c'est un petit groupe comprenant un élu et de riches propriétaires du coin qui ne veulent pas être taxés. Alors, des leaders apparaissent. On commence à distinguer des leaders dans le groupe un certain crassé dans ce coin-là. Des bagarres vont éclater à Berthier, à Beaumont, à l'île Bizarre avec là aussi des menaces. À l'île Bizarre il va y avoir une émeute dans l'église. Et l'église va être interdite, c'est-à-dire qu'on la ferme et on défense une cérémonie par Mgr Bourget. Alors, la violence va persister à certains temps. Le gouvernement va décider d'agir en envoyant des représentants, des militaires à plusieurs places. Ça va s'apaiser peu à peu. Et là, la loi de 1851 va apporter quelques modifications. Et on va avoir un rapport, un rapport SICOT sur l'éducation en 1853. Et là, on va décider de reprendre les subventions qui avaient été abolies. Et là, ça va permettre de baisser le niveau des taxes qui vont avec pour la construction ou la rénovation des écoles. Et on va nommer des inspecteurs d'écoles qui vont être choisis pour leurs compétences. Et après, bon, ça va brasser encore un petit moment puis ça va se calmer. Ça va s'éteindre éventuellement. Et on va s'apercevoir que la taxe foncière c'est quand même plus efficace que les contributions volontaires pour recueillir des fonds pour les écoles. Et aussi, comme on évalue le foncier, ceux qui ont plus d'argent payent plus que ceux qui en ont moins. Donc, c'est plus juste aussi. Alors, on a réformé la loi, on va faire des frais mensuels pour les parents, mais seulement pendant les mois d'école. Et les parents d'enfants de 5 à 7 ans ne payent les frais que dans leur cas que si leur enfant va à l'école. Et on tient compte aussi du calendrier agraire. Le fait que les enfants doivent être disponibles sur la ferme à certains moments de l'année, alors on arrange le calendrier scolaire en fonction de ça. Et là, les choses vont se calmer puis rentrer dans l'ordre. On va avoir un début de système d'éducation. Alors, c'est ça l'histoire de la guerre des éteignoirs. Le terme éteignoir s'appliquait à ceux qui s'opposaient à la loi scolaire, donc qui faisaient la promotion de l'ignorance dans un certain point. C'était vu comme ça, même si on a pu constater quand on regarde le détail que c'était un peu plus compliqué que ça leur motivation. Par exemple, dans la région de Saint-Grégoire, une des raisons pourquoi les gens étaient particulièrement posés, c'est qu'il y en avait une école que les gens avaient payé avec leur contribution et là, on leur disait on va vous imposer une taxe pour payer encore. Des choses comme ça aussi, des maladresses, si on veut, dans l'application de la loi qui ont contribué. Ce n'était pas complètement une révolte pour protester contre les écoles. Ça avait un aspect fiscal important. Oui, c'est ça, c'est toujours le gouvernement qui va saisir le pécule, s'emparer du pécule des travailleurs jusqu'à un certain point puis c'est récurrent. Cette fois-là, c'était des taxes scolaires, mais là, c'est des taxes sur les valeurs immobilières qui sont en troisième lecture présentement à Ottawa. Mais c'est parce que quand on veut que le gouvernement rende des services, il n'y a pas beaucoup d'autres façons non plus. Comme disait le grand économiste John Maynard Keynes, il disait « Je n'ai rien contre les taxes, il m'apporte la civilisation ». C'est un peu ça aussi. Enfin, bref, heureusement, il y a d'autres façons pour transmettre la connaissance que les écoles, dont les musées, et leurs ancêtres, les cabinets de curiosité. Donc, je suis curieux des cabinets de curiosité. Alors, quand on a la chance aujourd'hui d'aller dans un musée, de pouvoir admirer l'art, la technologie, et puis tout ce qui est aussi une représentation du monde, il faut réaliser que l'origine remonte sensiblement à la Renaissance. Avant ça, il y avait des collections d'art, mais c'était bien spécifique, c'était les nobles et surtout les monarques qui s'entouraient de ces objets qui souvent aussi commissionnaient des artistes. Arrive l'époque des grands voyages de découverte. Alors, ça a été, à ce moment-là, une espèce de Big Bang culturel pour l'Europe. Parce qu'arrivait d'Occident puis d'Orient des nouveautés, des modes de vie, des animaux, des plantes, et puis ils ont eu une espèce de surcharge, un overload à cette époque-là d'informations. Il a fallu commencer à organiser ça. Au début, il y avait comme quatre aspects à ça, ce qu'ils appelaient la naturalia, bien évidemment, objet d'histoire naturelle des trois règnes. Le minéral qui comprenait par exemple des pierres étranges, des héliotropes, des fulgurites, on ne sait même pas ce que c'est aujourd'hui, ou c'était des pierres de foudre, tout ce qui était curieux, mais pas nécessairement scientifique. C'était un cabinet de curiosité, ce n'était pas un cabinet de science. Ça va le devenir jusqu'à un certain point. Tout ce qui avait rapport par exemple à l'alchimie se retrouvait dans ce qu'il appelait l'artificilia, l'artificialia, des objets archéologiques, antiquités, médailles, œuvres d'art, des armes, beaucoup aussi, objets de vitrine, des tabatières, des bois, des objets d'art, des objets modifiés, aussi des bijoux, il y en avait énormément dans ça. Dans l'animal, on retrouvait évidemment des animaux appaillés, des insectes, des collections de l'épidoptère et puis d'autres subjets naturels. C'est des animaux exotiques. Inconnus en Europe. Puis là, on ne parle pas rien que d'un petit meuble à ce moment-là. À partir de la Renaissance et puis des grands voyages de découverte, les cabinets de curiosité ont commencé à marquer une étape vers une appréhension qui est plus scientifique du monde. Une, leur fonction qui était au point de part de faire découvrir ces choses-là, surtout ce qui était loin, loin dans le temps, on parle d'archéologie, et loin aussi dans l'espace parce que là, c'était le Nouveau-Monde. C'était l'Orient qui ouvrait ses portes et puis là, les Hollandais, les Espagnols aussi, Français, surtout les Anglais, ramenaient ces informations-là. Puis là, les monarques ont commencé à lui demander « Où tu vas? Vous allez amener les artefacts. » Et puis là, on va constituer chez, dans mon palais, une collection de ça. Puis ça, ça va me donner à moi l'information pour pouvoir organiser puis donner un sens à toute cette nature-là, à toutes ces découvertes-là qui se font aussi parce que là, à partir de la Renaissance, on axe beaucoup sur la découverte. C'est une explosion d'art aussi, de découvertes. Il y avait un courtisan jacobéen qui a mentionné que le roi James, en Angleterre, il a entendu parler d'existence d'animaux exotiques dans les nouvelles contrées et puis a immédiatement exigé d'en acquérir et puis envoyé des marins, des émissaires pour aller se chercher de ça. Puis ça démontrait qu'au début, seuls les monarques, les nobles pouvaient acquérir ça, ces objets dispendieux. Mais avec le temps, ça a été quand même assez rapidement, en quelques années, ça a commencé à percoler vers les autres classes sociales. Là, on parle des académiciens et surtout les bourgeois, les universitaires, les savants qui commençaient à s'adonner à ça avec enthousiasme. Alors, on a vu se constituer l'embryon des premières grandes collections qui existent encore de nos jours. Si on va, par exemple, au musée d'histoire naturelle, on va pouvoir constater des artefacts puis voir des artefacts qui datent de la Renaissance puis qui ont été acquis justement par ceux qui constituaient ces collections-là. Un exemple de comment ces objets-là pouvaient arriver. John Bargrave, qui était un clergyman qui a fui la guerre civile en 1662 en Angleterre, il a toujours conservé un cabinet de curiosité puis il a voyagé beaucoup puis on lui a donné un caméléon vivant lors de ses voyages et puis lorsqu'il l'a amené avec lui sur le navire, il est devenu le chouchou de l'équipage. Tout le monde aimait le caméléon, mais on a remonté vers des latitudes plus froides. Alors, le pauvre animal, changement de température l'a défintisé et puis on a demandé au cuisinier du bord de trouver une façon de le conserver pour le finir dans un cabinet. Puis là, on voyait dans le brendé et puis ça, c'est un exemple de comment on pouvait conserver puis faire l'acquisition de ces choses-là. Les chambres, c'était des microcosmes du monde, les cabinets. Ça a été, à mon sens, un des premiers modes de compression des données comme on a aujourd'hui parce qu'en plus de ça, c'est devenu tellement la mode que c'était les centres de divertissement. Il me semble que probablement, disons, à Venise, à Renaissance, la famille Orsiné disait, ah non, on ne va pas aller chez Démédicis ce soir encore, il va nous taper les oreilles, rabattre les oreilles avec son stupide cabinet de curiosité. Mais c'était l'histoire. Chaque objet avait une histoire. Souvent, il était constitué aussi pour la beauté. Les coquillages, par exemple, qui avaient un aspect scientifique, classification scientifique, biologique très important, étaient souvent organisés pour la beauté. On mettait le son, on faisait ni plus ni moins des arrangements et les cabinets étaient constitués de la façon où on mettait côte à côte les objets puis ça donnait une interprétation qui était beaucoup plus personnelle de ça. Ça venait pratiquement les visions du monde, de la personne. Donc, le cabinet était une expression personnelle aussi. Mais il était important aussi, à cette époque-là, on ne faisait pas un classement scientifique des espèces. Ça, ça a commencé au 17e siècle. C'est ça, mais c'est grâce à ça qu'on a pu commencer à le faire. Commencer à le faire. Une chose qu'on voyait souvent dans des cabinets, c'est le crâne humain. Aussi beaucoup d'ossements, de squelettes. C'est un peu le memento mori qui disait, bon, bien, tu es mortel. Un jour, tu vas mourir. Toutes ces choses-là, ce que tu as accumulé, ce que tu as ramassé, ça ne suivra pas de l'autre côté. Alors là, on a commencé à faire des collections privées au musée. Et puis, ça a percolé comme ça au cours des années. Puis, ça s'est continué. Maintenant, avant de terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais parler d'une escroquerie qui a été faite à ce moment-là par un dénommé Ashmole. Ashmole, il manque quelques lettres pour qu'il porte vraiment son nom qui serait à saut. Lui, il s'est emparé, c'était un avocat d'ailleurs, barrister à l'époque, et puis, il avait lui-même constitué sa propre collection, mais il convoitait celle de son voisin après le décès de celui-ci. Il s'en est emparé et non seulement ça, mais en conviant les deux en ont fait don à l'université d'Oxford qui lui ont édifié un magnifique musée qui porte son nom, le musée Ashmolean, qui est basé finalement sur une escroquerie, mais c'était la chose commune, on se volait nos artefacts d'un à l'autre. Alors voici, c'est là qu'ont débuté les musées, j'étais un petit coup d'œil sur ces collections. En effet, il y a une petite anecdote, on parlait des objets exotiques, eh bien, il y a un des eaux de mammouths dans un musée à Paris qui ont été justement apportés durant une expédition militaire en Ohio par des Français et des Amérindiens commandés par un Québécois qui était Coulon-Devilliers et c'est les Iroquois qui étaient avec lui qui lui ont montré où il y avait des eaux gigantesques et il les a fait envoyer à Paris parce que c'était dans le... Il y avait toujours ça à l'idée dans les missions militaires en même temps si on peut trouver quelque chose de scientifique à faire envoyer. Dans le même ordre d'idée, une collection privée comprend un crâne d'hippopotame plaqué or qui a appartenu à El Chapo qui était un traficant de... On retrouve ça dans ces collections Étranges et bizarres. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Étranges et bizarres, ça nous résume bien souvent nos sujets d'émission. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pellchat et Charles Daigneault qui vous disent bonsoir. restez à l'écoute de TVCBF et à la semaine prochaine pour d'autres histoires à dormir debout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501